Au cœur des terres envoûtantes du royaume du Maroc, se déploie une merveille de l'artisanat ancestral, le kaftan. Témoin immuable d'une tradition millénaire, il se part des éclats dorés de son histoire, révélant les secrets d'un passé glorieux et l'élégance intemporelle d'une culture raffinée. Remontons le temps jusqu'à l'époque des Almohades, une dynastie marocaine qui a régné sur une vaste étendue, incluant la péninsule ibérique et une grande partie de l'Afrique du Nord, entre le milieu du XIIe et le XIIIe siècle. La dynastie a atteint son apogée sous le règne d'Abu Youssef Yaqub al-Mansur, qui a dirigé l'Empire vers de nouveaux sommets de prospérité. C'est à cette époque faste que le kaftan, joyau de l'artisanat marocain, a vu le jour. Au cœur de l'âge d'or de l'industrie textile sous le règne des Almohades, la ville de Fès était un véritable épicentre de créativité et de savoir-faire. Les ruelles étroites et les souks animés étaient le théâtre d'une effervescence artistique, où résonnaient les cliquetis des métiers à tisser et les gestes précis des tisserands habiles. Avec plus de 3000 ateliers de tissage disséminés dans ces quartiers. Au cœur de la ville impériale, l'une des perles du patrimoine artisanal marocain, se trouve une broderie au fil d'or d'une rare beauté et d'une élégance exquise. Il s'agit de la broderie Ntah, également connue sous le nom de Tarz Ntah, qui incarne l'essence même du raffinement et de la tradition de cette cité millénaire. C'est pendant l'ère glorieuse de l'Empire marocain d'Al-Andalus que cette technique raffinée a atteint son apogée. Des références précieuses, telles que l'ouvrage Art Islamica, édité par l'Université du Michigan en 1951, témoignent de l'importance et la reconnaissance de cette technique dans l'histoire. Les motifs du pont se retrouvent généralement en bas du cafetan, ou sont brodés de manière parallèle le long des sfifas, des rubans tressés qui parcourent verticalement cette tenue de haut en bas. Sfifas et l'akaad sont des techniques d'ornementation uniques, propres au Royaume du Maroc. Ils ont été mentionnés dans divers ouvrages, dont le célèbre Letter from Tangier, publié en 1859, qui les évoque avec éloge. Depuis des siècles, les femmes de la ville de Séfrou utilisent ces boutons en forme de cerise, une idée ingénieuse qui fait référence aux fruits emblématiques de la ville, confirmés et inscrites par l'UNESCO. Les écrits d'Ibn al-Khatib, éminents témoins du XIVe siècle, nous offrent une immersion dans l'histoire de l'art de la broderie marocaine. Des textes précieux révèlent l'éclatante présence de la broderie Ntaha, cette somptueuse technique, durant l'âge d'or des Mérinides, une dynastie prestigieuse qui gouverna le Royaume du Maroc. Dans son livre de 1787, Marie-Joseph Blaise de Chénier décrit avec fascination les femmes marocaines portant des cafetans brodés d'or, soulignant l'opulence de ces créations confectionnées à fèses avec des ceintures en velours cramoisi ou en étoffes brochées. En 1779, lors de son séjour au Maroc, l'écrivain danois Georg Hust consigna minutieusement ses impressions et découvertes dans « News from Morocco and Fez », un témoignage précieux des coutumes marocaines, incluant le cafetan, le barnous, le haïk, le cherbil et bien d'autres. Dans son ouvrage « Into Morocco » paru en 1892, l'écrivain Pierre Lottie nous transporte au cœur du riche patrimoine vestimentaire de la société marocaine, dont notamment le cafetan. Ce dernier, selon ses mots, se démarque par une broderie complexe d'or, lui conférant une aura d'élégance inégalée. Georges Montbar, dans son ouvrage « Among the Moors, Sketches of Oriental Life », publié en 1894, célèbre la splendeur du cafetan marocain. Il décrit un vêtement somptueux, bordé d'or, atteignant les genoux, rehaussé d'une ceinture rigide en or et soie. En 1906, le livre « Life in Morocco » de Budget Mekin se penche sur la caractéristique principale de la tenue marocaine, mettant en lumière le somptueux cafetan de satin ou de soie, brodé d'or et d'argent, dont les couleurs chatoyantes s'illustrent sous un vêtement de dentelle blanche au design similaire. L'ouvrage « Oral Histories of Moroccan Women » par Alison Baker en 1998 a permis de recueillir des récits précieux, donnant voix aux femmes marocaines et mettant en lumière leurs contributions significatives dans l'art de la broderie des cafetans. À la prochaine! Sous-titrage MFP.